Ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon let's play Earth of Iron avec la Chine nationaliste. Mes bateaux sont presque prêts et ça tombe bien parce que j'ai presque réussi à me débarrasser de l'offensive anglaise ici. Alors je vais rapprocher ça, ce qui fait que je serai prêt pile au bon moment pour débarquer au Vietnam. Bon, là c'est pas encore tout à fait fait, bien sûr, mais franchement, ça prend le bon chemin. Là je vais prendre le dernier port, donc toutes ces troupes-là vont se retrouver vraiment complètement isolées. En Corée c'est pareil, ça avance bien. Si je pouvais trouver une unité pour attaquer sur un nouveau front... Oh là là, j'ai du mal ! Sur un nouveau front ! Ah tiens, celle-là peut aussi attaquer. Alors évidemment, ça devient un peu dur d'avancer parce qu'ils ont énormément de troupes par province, forcément. J'avoue que je suis un peu inquiet. Je vais retenter une attaque, là. Non, non, c'est trop risqué aussi. Alors là, je pense qu'ils passeront pas. Honnêtement, il m'attaque avec de la garnison. J'aimerais bien voir à quelle vitesse... Ouais, elle perd quasiment deux organisations par jour. Donc ça, ça a aucune chance de passer. Je sais même pas pourquoi il fait ça. Honnêtement, il fusille l'organisation de son unité, là, pour rien. Enfin bon, je vais pas m'en plaindre. Ça me va plutôt bien. Et tout de suite, il réessaye. Il va essayer de m'avoir comme ça à l'usure. Faut vraiment que je renforce ma présence sur cette province. Bon là, je pense que ça va le faire. C'est une troupe... Une division classique. Mais la différence, c'est son organisation. Il a 32 seulement. Moi, mon maximum, c'est 75. Mais bon, là, je suis à 14, 11 et 6. Et il perd 2 d'organisation par jour aussi. Donc c'est plutôt à mon avantage. Alors, ici. Et là, est-ce qu'il débarque ou pas ? Je sais pas. En tout cas, je ramène des renforts. On ne sait jamais. Vraiment au cas où, il débarquerait pour de vrai. Bon, ici, je crois que c'est perdu. A moins que les renforts arrivent à temps, mais j'y crois pas trop. 1er septembre, 1er septembre. Non, je crois que les renforts n'arriveront pas à temps. Mais c'est pas grave. Oh, merde, il m'attaque sur Kumi. J'ai vraiment pas grand-chose pour me défendre. Ça fait deux fois que je perds ici, ça me... J'ai gagné, ça c'est une bonne chose. Ouais, tout de suite, il va m'attaquer, mais avec un QG. Donc, autant dire qu'il n'y aura pas de combat. Voilà. Bon, je crois que celle-là, je l'ai laissée là. Avec... C'est le cas neuf, je vais la prendre. On ne sait jamais. Ok, il réessaye. Là, il va m'avoir à l'usure. Il n'y a pas de doute. Même s'il perd 2 d'organisation par jour. Si j'amène pas des renforts rapidement, il va m'avoir à l'usure. Bon, là, il y en a une autre qui arrive. Elle arrive dans... Dans 4 jours, quand même. Je crois que j'en ai envoyé une autre. Faut que je fasse gaffe, parce que si je démunis trop cette province, c'est celle-là qui va être attaquée, forcément. Il attaque la province qui juge la plus faible. Bon, ça ne passera pas. On va voir. Ouais, ça chute vite, hein. Là, c'est bon. Il va de nouveau perdre, là, je pense. Ça va bientôt s'arrêter. Sauf si les troupes arrivent en renfort au dernier moment, mais je n'y crois pas trop. Voilà. Un peu de répit. Je suis à 6-1, 10 et 10-2. Eh, merde. C'est là, d'accord. J'ai eu peur que ce soit encore au même endroit. Alors, elles peuvent attaquer dans 52 heures. Ah là, je suis obligé de venir aider, finalement. Je ne voulais pas. Et voilà, ils me réattaquent ici. Et celle-là, elle part à 43 d'organisation. Bon, elle perd 2 par jour, pareil, même tarif. Danzig ou la guerre. Voilà, ouh, ben voilà. Je crois que... Là, je suis attaqué. Ouais. Combien de jours... Combien d'heures, pardon ? 44 heures. J'ai gagné Ouidong. Oui, oui. Ok, là, on est prêt. Avec des troupes... Beaucoup d'expérience. Maximum d'organisation. Pouf, j'ai gagné Koumi. Je suis un peu soulagé parce que j'arrivais au bout de mes troupes, là. Elles étaient un peu HS. Par contre, elle, il est temps qu'elle se réveille. Il faut absolument qu'elle puisse attaquer, là, parce que je suis en train de perdre encore cette province. La France... Ah non, les Pays-Bas mobilisent. Blitzkrieg... Ah ben voilà, vraiment, là, ça sent bon, la guerre, entre guillemets. Je suis rendu à 6, 10, et 9, 2. Il est temps que les renforts arrivent, vraiment. Ah, je crois qu'ils sont arrivés, justement. Voilà, ah ben non, ils sont toujours 3, ici. C'est mon avion qu'on voit, c'est pour ça, 98, 100, 100, 92, je crois que je vais réunir, euh... Il est assez réparé comme ça, c'est bon. La Belgique mobilise. Merde, je suis en train de perdre toutes mes batailles, mine de rien, là. Eux, comme par hasard, ils ont plus de ravitaillement pile-poil quand ils sont prêts à se battre. Ça fait plaisir. Le Luxembourg mobilise, alors ça c'est un peu la blague, le Luxembourg qui mobilise. Je ne veux pas être désagréable avec les gens qui habitent le Luxembourg. Mais bon, quand même. Le Luxembourg mobilise, je ne sais pas trop combien ils ont de troupes. Il doit avoir une division, peut-être, une armée. Bon, alors, quand est-ce que les hostilités vont être lancées, là ? Par contre, je n'aime pas avoir ça. Je suis en train de perdre mes quatre batailles. Et là, eux, ils n'ont plus de ravitaillement, comme par hasard. Eux, ils sont un petit peu au bout aussi de leur capacité. J'espère que la nouvelle journée qui arrive me redonnera des ravitaillements. Non, toujours pas. Là, je peux tenter une attaque, mais c'est un peu l'attaque suicide. Ah non, ils ne peuvent pas. Il n'y a pas de frontière commune, là. Bizarre. Ok, donc tout ça, normalement, on n'a plus de ravitaillement. On peut compter sur l'ordinateur pour tricher, mais quand même. Là, il va avoir du mal à amener de l'arrivitaillement à ses troupes. Le port est tombé. Merde. Voilà, tout ça, c'est la débâcle totale. Ça, c'est bon. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est bon. Alors, ça va me permettre d'attaquer ici. Non, ça, je m'en fous. Ça, c'est bon. Ouais, là, il faut que je leur vienne en aide, quand même. Là, j'ai une unité qui va pouvoir bouger. Évidemment, c'est la plus mauvaise du groupe. C'est bon. Merde, j'ai perdu. Tout ça, c'est à zéro. Enfin, je vais ramener tout ça qui est au maximum, évidemment, mais déjà que j'ai des problèmes de ravitaillement. Celle-là, elle pourrait faire la différence si j'arrivais à les bouger. Espérons que demain, là... Alors, j'ai volé quoi ? Blindage de véhicules blindés au niveau 2. Oh, c'est assez joli, ça. Qu'est-ce que je viens de voler, là ? Je ne sais pas trop, en fait. Ah, c'est ça. Ça ne sert à rien. Non, ça ne m'intéresse pas. L'Italie mobilise. Ah, c'est bon, il peut m'attaquer. Enfin. Ah, c'est bon, il peut m'attaquer. Non, ça ne m'intéresse pas. C'est parti. Là, je ferais bien reculer tout ça. Mais là, ça va me coûter cher, hein. Voilà. Je ne sais pas comment je vais venir à bout de la Corée, très honnêtement. Vu la situation... Peut-être que celles-là vont pouvoir faire la différence, mais... Ça va être chaud. Bon, là, on s'apprête à détruire déjà cette poche. Là, ils retentent un passage, mais les renforts sont arrivés. Ça, c'était les 3 unités qui se sont battues héroïquement, il faut bien le dire. À mon avis, j'espère qu'elles ont gagné plein d'expérience. Ça, c'est les 3 qui viennent d'arriver. Et elles vont faire la différence, maintenant. Ouais, ils n'ont plus aucune chance de passer. Après, ce sera à moi de passer à l'attaque, et là, ça va être une autre histoire. Prendre une ville comme ça, défendue... Ça va être très compliqué. Alors, elle est peu attaquée ici. Alors, 76, là, c'est bien. Je peux peut-être essayer, pendant quelques instants, d'ouvrir un autre front. L'unité, là, elle ne va pas tenir très longtemps. Danemark mobilise. Ah, j'ai perdu. Alors, ça, c'est original. Enfin non, c'est normal, ils peuvent débarquer, là, ils ont accès. Du coup, je vais y aller. Je vais essayer de faire en sorte de les empêcher de débarquer, bien sûr. Ça, c'est cool. Je vais reprendre cette province. Là, j'ai des troupes qui sont au maximum de leur organisation, quasiment. J'espère qu'ils vont pouvoir faire quelque chose. Ok, là, c'est géré. Les anglais, c'est bientôt plus qu'un mauvais souvenir. Encore une bataille sur Sushon, là. Merde, ils sont déjà là. On remarque qu'ils vont être bien reçus, là. Ok. Ouais, là, ils vont être bien reçus, j'espère. On est qu'à 19. Je vais peut-être tenter un nouveau front. 34, ouais. C'est bon. Celle-là, elle est pas terrible, hein. Je suis plutôt enlevé celle-là. Ah, mais celle-là, elles ont bien. Alors, je suis attaqué sur Dongguangs. Je suis attaqué sur Wizzou. Ils essaient de sortir par tous les moyens. Je pense qu'aucune de leurs tentatives n'a une chance de réussir. Je pourrais même peut-être commencer à attaquer, honnêtement. Je vais attendre un peu. Ouh, ça, c'est cool. Bon, là, je vais attendre un peu. Merde, là, ils ont... Ça attaque partout. Ça, ça a peu de chance de passer. Ils ont attaqué au seul endroit où il y avait une troupe un peu organisée, je dois dire. Bon, elle, vivement qu'elle puisse attaquer, c'est la seule organisée dans les parages. Mais bon, là, ça commence à être compliqué à avancer. Bon, ça, ça passera pas, je pense. Ok, alors, je crois que c'est l'heure d'attaquer un peu. Je vais pas forcément mettre le paquet tout de suite, c'est plus pour les tester. Ok, ça, c'est cool. Pour l'instant, je vais juste attaquer avec deux unités. C'est un peu pour voir ce qu'il y a en face. Ah, ça, c'est surprenant. Il a plus rien avec de l'organisation. À force de m'attaquer avec des batailles complètement vaines, il est quasiment mort. J'ai toutes mes chances, hein, en fait. D'ailleurs, j'ai plus que mes chances. Si je mets le paquet, je pense que c'est fait. Alors, tout va pas rentrer en combat tout de suite. J'espère qu'elles vont rentrer en combat, d'ailleurs. Si elles rentrent pas en combat, c'est sûr que ça va être une offensive assez courte. Bon, on verra. Et ici, on va insister un peu. Si elles rentrent pas en combat, eh merde. Bon, ce qu'il faut que je fasse, c'est que... Il est fou de m'attaquer comme ça. Ouais. Ce qu'il faut que je fasse, c'est que je sélectionne tout de suite celle-là, d'accord. Et là, que j'en sélectionne deux. Voilà, la différence, c'est que là, les trois sont en combat direct. Et ça va être beaucoup plus efficace comme ça. Bon. Il perd pas beaucoup d'organisation, forcément. Là, pour le coup, c'est lui qui se défend. Mais il a tellement d'unités qui sont très faibles... ...que ça peut marcher. Ok, là, je peux... Je suis attaqué, là. Non, j'ai déjà gagné. Combien d'heures ? 12 heures. Ah, je vais pouvoir attaquer, là. Non, j'ai rien. Pfff... Putain, j'ai rien. Celle-là peut-être qu'il peut y aller. Ici... Bon, ici, j'ai rien. Je préfère les faire reculer. Par contre, ici... 10 heures, ouais. Merde, il y en a une qui a attaqué directe. Ouais c'est pas grave. Il y en a qui vont venir l'aider tout de suite. Je vais d'abord attaquer ici sur un autre flanc. Peu de chance de passer pour l'instant, je vais attendre. Alors ici. Oh ça c'est mauvais ça. 2-6 c'est vraiment pas beaucoup. Ça c'est pas très grave. Ça ça passera pas. Ce qui m'intéresse c'est là. Là il y a vraiment beaucoup à prendre. Et ça se joue à peu de choses. J'ai plus beaucoup d'organisation mais quand je vois lui, honnêtement... Il a quoi ? Il a celle là. Merde il s'est perdu déjà là. En plus là c'est pareil, il va pas pouvoir résister très longtemps. Résister pardon. Merde j'ai perdu 8 ongles. Malheureusement j'ai des nouvelles troupes qui arrivent. Allez il lui reste quoi là ? Yes, yes, Hong Kong est pris. Ouh l'armée anglaise vient de prendre un coup là. Il y avait combien de divisions d'infanterie là-dessus ? Je sais plus. 20 peut-être. Ah je viens de rendre un grand service à l'Allemagne à mon avis. Parce qu'il y avait pas que des divisions anglaises en fait. Il y avait beaucoup de troupes prêtées par la France. Et ça ça va leur faire très mal. Bon bah c'est parfait. Je vais bientôt arrêter la vidéo. Peut-être que j'attends d'avoir pris Hong Kong juste pour le principe. Ça va pas tarder. Gansug est repris. Ça fait une unité de plus de détruites. Mine de rien. La Hongrie mobilise. Alors ici je suis prêt avec ces deux unités là. J'espère que ça fera la différence. Là j'en ai une autre qui est pas trop mal. Et là aussi. Je pense qu'on va être pas mal là. Oh putain il y a du monde hein. Il y a vraiment beaucoup de monde. Ça promet d'être compliqué quand même. Alors j'ai une unité qui est prête. Ici. Ah non c'est mes transporteurs. Alors mes transporteurs. Bah je vais les mettre... Je vais les mettre ici. Ma flotte. Elle est là. Je vais la ramener. Redéploiement. Et on va pouvoir débarquer. Au Vietnam. Ça va être rapide à mon avis. Y'a pas beaucoup de français pour défendre. Et ça on verra ça. Au prochain épisode je pense maintenant. Là je crois que c'est mort hein. Ah peut-être pas. J'ai quand même une troupe avec pas mal d'organisation là. Je pourrais peut-être attaquer avec celle... Ah non je préfère attendre. Non je crois que c'est mort hein. Bon j'ai des troupes fraîches qui arrivent hein. Donc je pense qu'au prochain... Je suis à 30 là. Pourquoi je me retrouve à 30 ? Qu'est-ce qu'a changé ? Ah c'est mes bateaux. Qui coûtaient cher. Ok. Qu'est-ce que je vais faire ? Je crois que je vais faire un bombardier. Euh non je vais attendre qu'il soit fini celui-là. Je vais me faire de l'infanterie. Ah ok c'est parti. Ah j'ai perdu. Me voilà un peu dans l'impasse. Elle peut se replier. Ça ne sert plus à rien. Avec ces trois là, peut-être que ça va changer quelque chose. J'ai des gros doutes hein. On verra. Je pense que je vais arrêter l'épisode ici sur... cette prise de Hong Kong sur la fin de l'armée anglaise ici annoncée. Pas encore tout à fait réalisée mais c'est tout comme. Il reste ce gros point noir de là. Avec énormément d'unités ennemies. On remarque, il y a beaucoup de QG hein honnêtement. Ouais il y a surtout des QG. On pourrait très vite arriver à la fin de la bataille. Ouais il essaye de passer sur Ouidong mais ça va pas marcher ça. C'est pas possible. Ouais. On en est où là ? Honnêtement il ne reste vraiment pas grand-chose. À une unité de moins. À une unité de moins, il n'en reste plus que deux. L'ennui c'est que moi il ne m'en reste plus du tout quasiment. C'est pas grave. Un peu de patience. Si la bataille échoue, tout de suite je contre-attaque. Parce que là je crois que je vais céder avant lui en fait. J'ai 1,8. Il a 1,6 et 9,5. Ouais. Mais c'est pas grave. J'ai de quoi réattaquer par derrière. Avec des troupes quasiment fraîches on va dire. Voilà. Là quand même ça fait une sacrée différence. Tout ça je vais sortir de la bataille très rapidement. C'est la quai elle qui mange en ce moment. C'est dur à dire. Est-ce que j'en ai une autre qui est prête là ? Non, elle est pas terrible celle-là. A mon avis je perds beaucoup d'organisation très vite. Bon. On va pas gagner encore une fois. Mais c'est pas grave. On va réinsister. Et je pense qu'on l'aura à l'usure. Elle arrive là. D'accord. Tandis qu'ici et bien c'est tout autant compliqué. Pas grand chose ici pour attaquer. Alors là par contre c'est bon. Je vais attendre qu'elles puissent attaquer. Là c'est pareil j'ai des unités intéressantes qui arrivent. Je vais pas toutes les mettre au même endroit. Celle-là va aller là. Celle-là va aller là. Ok. Franchement j'aurai deux unités fraîches ici. Trois là et deux là à peu près. J'espère que ça me suffira pour passer. On verra ça au prochain épisode de ce Let's Play Hearts of Iron 3. Avec la Chine nationaliste.